L'idée de l'innovation est née à Chantaco, en plein Pays Basque, à côté de Saint-Jean-de-Luz, d'un golfeur basque, Jean Garayal, qui est le plus grand golfeur français de tous les temps, c'est lui qui a le plus grand palmarès, parce qu'on est très content et très fier d'être au Pays Basque. C'est une terre de golf depuis très très longtemps. Je fabrique des putters de golf très haut de gamme, ce sont les seuls putters au monde qui ne vibrent pas, donc ils permettent de garder une trajectoire de la balle parfaite. Et on va fabriquer des putters connectés, des putters 2.0, et on les fabrique de manière très luxueuse au Pays Basque. Parce que le golfeur est perpétuellement en train de vouloir s'améliorer. Le golf, c'est quasiment le seul sport où on joue contre soi-même. L'adversaire, c'est le parcours, et le connecter, ça permet d'analyser son jeu et de pouvoir statistiquement s'améliorer. On va récupérer ces données-là, on va les comparer avec les autres golfeurs, et on va proposer aux golfeurs des petits exercices et des façons de s'améliorer en plus. Si c'est un secret, je ne peux pas les dévoiler déjà. J'ai deux secrets de fabrication, protégés par des brevets. En fait, la tête de mes putters ne fait pas vibrer la balle. La trajectoire n'est pas déviée. J'ai un procédé d'alignement du putter qui permet d'être sûr à un dixième de degré de l'angle qu'on va avoir, et donc qui permet d'avoir la balle qui va partir dans la trajectoire qu'on aura choisie. L'équipe de choc, pour le moment, elle ne se compose que de deux personnes, mon épouse et moi. Mon épouse s'occupe de tout ce qui est partie souple, c'est elle qui s'occupe du cuir, c'est elle qui s'occupe de faire les coutures à la main, et elle est là. On est artisans parce que nos putters sont fabriqués de manière hybride. C'est-à-dire qu'ils sont conçus avec des logiciels utilisés à l'aéronautique. Ils sont fabriqués avec des machines à commande numérique, même des impôts de 3D. Et à partir de là, tout est fabriqué à la main, tout est assemblé à la main, et tout est fini à la main. On a neuf couches de vernis. On ne peut pas faire autrement que passer neuf couches avec un pistolet au bout du doigt, et puis du papier de verre pour aigrener les surfaces entre chaque couche. C'est très très long, mais ça donne une qualité infinie qui est magnifique. Chocolatine. En retard. Voyager. Campagne. Vendredi. Ni l'un ni l'autre. Bureau. Non, le client est roi. Préparé. Terrain. Ideux. On était vraiment enchantés, surtout pour la reconnaissance. On est vraiment reconnus par ses pairs et reconnus par des élus. On est particulièrement fiers. Ce que ça va aussi apporter, c'est la notoriété. On n'est plus du tout anonyme quelque part. Ça va nous permettre d'améliorer et de lever encore plus de fond. Ce n'est pas qu'un petit coup de pouce, c'est un très très gros coup de pouce. On sera toujours au Pays Basque. On sera toujours très proche des parcours de golf qui sont là. Dans 10 ans, on aura un chocom aux Etats-Unis, on en aura peut-être un au Japon. On vendra nos produits là-bas, et on les fabriquera toujours ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada